Le XVIIIe siècle est donc le siècle des Lumières. Alors si au XVIIe siècle, les moralistes classiques, tels que la Fontaine ou la Bruyère, étudient et critiquent beaucoup la nature humaine, ils ne remettent jamais en cause les fondements des institutions sociales et politiques. Autrement dit, ils ne remettent pas en cause la monarchie absolue. Ce sont les philosophes des Lumières qui, au XVIIIe siècle, vont s'en charger. Cela aboutit à la fin du siècle, à la Révolution française. Donc, les principes des Lumières au XVIIIe siècle. Tout d'abord, les Lumières rejettent les traditions. Autrement dit, ils rejettent le pouvoir qu'a l'Église, la religion. Ils rejettent toute forme de superstition qui était très présente à l'époque et qui aboutissait à une certaine forme d'obscurantisme qui était entretenue par les hommes d'Église. Donc, au XVIIIe siècle, l'homme doit faire appel à sa raison, doit réfléchir pour sortir de toutes ses superstitions. D'une part. D'autre part, les philosophes des Lumières ont cette volonté de réunir, de classer, d'ordonner tous les savoirs, ce qu'ils vont faire dans l'encyclopédie. Finalement, les Lumières vont réviser les fondements de la société, les fondements politiques, et donc vont être les premiers à proposer un autre modèle de société, tel que la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada